Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 juillet à la une ce soir. 1000 bénévoles pour couvrir les 9e Jeux de la francophonie. Il leur faut des compétences en diverses disciplines. Les formateurs sont des Vos 250 qui constituent le premier groupe, et cela pour 10 jours. Les scientifiques congolais se mobilisent pour le conclave du génie congolais prévu dans pas très longtemps à Kinshasa, en marge de la 64e Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le ministre de la Recherche Scientifique rencontre les potentiels participants. Nous nous rendrons à Genève dans ce journal. La situation macroéconomique du pays est passée au crible au cours de la réunion de la Troïka politique. Le taux de change, les répères et autres engagements avec les FMI sont revenus sur la table. Voici pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le Congo-Brazzaville, invité officiellement à la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet prochain. L'invitation du président Denis Sassou Nguesso lui a été remise en main propre par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Christophe Le Tondola, Doris Mozo et Henri Amoury. Les jours avancent à grands pas et le décompte est enclenché pour réussir la cérémonie d'ouverture du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, prévu déjà le 28 juillet prochain. La République démocratique du Congo mobilise des énergies pour séduire les participants. La République du Congo, comptée parmi les invités de marque, vient de recevoir ce jour son invitation des mains du vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Chris Pemba Dumpanzou. Cet émissaire du président de la République, Félix Antoine, Tu sais qui du Toulombois a été reçu personnellement par le président Denis Sassou Nguesso ? Alors, il est de bonne alloi pour nous, étant donné les liens de fraternité, d'amitié qui initient les deux peuples. Lorsqu'il y a un événement de cette ampleur-là, que nous venions partager avec nos frères, et c'est pourquoi je suis arrivé, pour justement transmettre un message au président de la République. Les deux personnalités ont évoqué les excellentes relations entre la République du Congo et la République démocratique du Congo et les voisins moyens de les renforcer. Vous avez conclu avec moi que le président de la République, sœur du Congo, Brazzaville, a reçu plutôt le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pemba Dumpanzou. 250 bénévoles sur les 1000 ont commencé aujourd'hui à l'INPP la formation pour la réussite du 9e jeu de la francophonie. Le directeur général Isidore Kwanje a lancé cette formation qui s'étend sur 10 jours. D'autres précisions avec Luzette Sakala et Pati Ngo. La réussite du 9e jeu de la francophonie repose sur ces bénévoles qui sont appelés à vendre l'image de toute la République à travers leur service. Pour y parvenir, une formation s'avérait indispensable. Ces choses faites depuis ce vendredi 14 juillet 2023, le premier groupe de 250 bénévoles sur un total de 1000 retenus a débuté la formation sur les six thématiques prévues, entre autres la culture de l'identité, de la personnalité, de la communication, du sécorisme. Bibiska Benguelé, formatrice, explique. Je suis très ravie parce que c'est l'INPP qui nous accueille, qui nous a offert ses locaux. Ce que nous attendons de ces jeunes, c'est qu'ils soient des meilleurs ambassadeurs de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent bien vendre l'image de Kinshasa, qu'ils puissent bien vendre la culture congolaise, qui est une culture très hospitalière. Les bénéficiaires de la formation mesurent l'ampleur de cette fête de la jeunesse francophone et restent déterminés à affronter cet événement de haute portée internationale. J'ai beaucoup aimé la formation, le fait qu'on mette en lumière l'éthique qu'on doit développer en tant que jeune bénévole. La nation peut attendre de nous qu'on mette en lumière et en valeur notre pays. Je veux me donner à fond, je veux bosser dur et avec cette formation, ça nous aide à élargir encore notre connaissance. Ce que je peux retenir pour ces premiers jours de cette séance de formation, c'est de parler beaucoup plus sur la culture d'identité par rapport au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, au savoir-vivre. Le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, en appelle à la responsabilité de chacun pour la réussite de ces jeux. Les bénévoles, c'est eux qui vont écrire l'histoire du 9e jeu de la francophonie. Et nous sommes très heureux de voir que ces jeunes ont répondu à l'appel du président de la République qui a accepté d'accueillir le 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa et qui compte sur sa jeunesse pour que cet événement soit un succès. Pour gagner le pari de ces 9e jeux de la francophonie, les efforts de tous les Congolais sont mis en contribution. Le colloque international sur le bassin du Congo et le changement climatique a ouvert ses portes à Kinshasa. Au collège des hautes études de stratégie et de défense, le temps de ces travaux qui visent à trouver des solutions pour faire face aux défis que représentent les mutations climatiques dans la région du bassin du Congo a été donné par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nicole Sesep. La République démocratique du Congo est le deuxième promo mondial de la biodiversité après l'Amazonie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé un appel urgent aux participants à ces assises de trois jours de proposer des puces de solution pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur pour l'intérêt de tous. Il y a plus d'un siècle, un savant suédois, Arrhenius, avait prédit le changement qui devrait s'opérer dans l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Voilà pourquoi j'exerce les panélistes à réfléchir et à nous proposer des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques, ainsi que les voies pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur tant dans l'intérêt de tous qu'il fait déjà que dans son propre intérêt. Ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques intervient dans le cadre des activités marquant la fin des enseignements de la sixième session spéciale du programme de l'année académique et des recherches stratégiques du Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Kinshasa accueille au mois d'août prochain le conclave du génie scientifique congolais. Toutes les intelligences sont mobilisées autour du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda pour cogiter sur comment réussir cet événement majeur. Cette conférence qui a réuni des nombreuses sommettés scientifiques ainsi que plusieurs personnalités venues du quatre coins du globe pour mettre en commun leurs intelligences en matière de sciences. C'était à l'occasion de la 64e Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en Terre Suisse à Genève. Le conclave du génie scientifique congolais avance à grands pas. C'est comme pour dire, le train a déjà pris la vitesse des croisières et tous ces deux rouleaux rythmes qu'imposent les travaux en cours d'exécution dans les différentes commissions mises en place. C'est déjà la course contre la montre. Tous mobilisés comme un seul homme sous l'implication du ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, les membres du cabinet mettent la main à la pâte, y compris tous les experts scientifiques, disséminés dans les différents centres de recherche. Et tous n'est jurent que pour la grande réussite de cet événement majeur. Le ministre Cabanda lui-même a déjà fait les paris de mener jusqu'à bon port son initiative, en clair, le patron de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, tout comme tous ses collaborateurs concernés se frottent les mains. Certes, le conclave du génie scientifique congolais, une affaire des Congolais, mais de nombreux scientifiques étrangers, viendront à Kinshasa voir des visus, des assises et se prononcera sur les apports ou les produits des génies congolais dans les différentes disciplines scientifiques. Cette activité grandiose constitue un signal fort pour mettre en lumière particulièrement les œuvres brevetables des jeunes start-up, des femmes entrepreneurs et même des petites et moyennes entreprises. Ces œuvres sont susceptibles de révolutionner les secteurs variés de la vie nationale et faire de l'invention congolaise le moteur du développement économique. C'est dans cette optique que le numéro 1 de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique vient de lancer une invitation à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au MIPI. Il a fait du haut de la tribune de la 64e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. D'ici octobre, le gouvernement connaîtra la 5e revue avec le Fonds Monétaire International. Tous les paramètres et indicateurs sont-ils ouverts ? La réunion de la Troïka politique s'est penchée sur la question. Edith Chala. Cette réunion en préparation de la 5e revue du programme avec le Fonds Monétaire International dans le cadre de l'accord élargi de crédit a examiné les statuts des repères et autres engagements avec le Fonds Monétaire International, la situation des finances publiques à fin 2023. et la situation du taux d'échange. En présence de deux invités spéciaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale Vital Kamere et de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, le ministre des Finances, a instruit les experts des finances et la Banque Centrale du Congo d'organiser des réunions techniques pour proposer des mesures concrètes visant à stabiliser le taux d'échange. Nous voulons de passer la 4e revue et nous allons vers la 5e revue qui sera réalisée en octobre prochain et nous voulions nous assurer que les données à fin juin sur les quelles on portera cette revue sont en accord, en adéquation avec les objectifs du programme. L'autre point que nous avons abordé, c'est un point assez spécifique concernant la gestion salariale et un autre concernant la subvention pétrolière. La situation macroéconomique de la République démocratique du Congo qui demeure relativement stable malgré la surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services est scruté au quotidien avec rigueur mais aussi avec la maîtrise qu'il faut. Au chapitre de l'économie, la loi relative à la liberté des prix de concurrence en République démocratique du Congo doit être vulgarisée auprès de tous les acteurs oeuvrant dans ce secteur. La commission nationale de concurrence CONAC a réuni au cours d'un atelier les membres des différentes associations afin de leur donner toutes les informations utiles sur cette loi qui vise à assurer la transparence, la régularité de prix ainsi que la hausse de prix illicite. Anim Balaka et Emmanuela Commissaire. Les attentions captivées vers l'orateur du jour. Celui-ci explique l'importance de la loi relative à la liberté des prix et concurrence en RDC. Une loi qui vise à assurer la transparence, la régularité des prix ainsi que la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse illicite des prix. Les membres des différentes associations de protection des consommateurs de Kinshasa s'en approprient. En tant que défenseur de consommateurs, c'est une première et c'est une grande performance pour nous autres et puis pour protéger ceux qui ne connaissent pas la réalité sur la consommation et la concurrence. La commission nationale de la concurrence KONAC définit les dispositions de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience de relations commerciales. Eux et nous définir des passerelles de collaboration des associations de protection des consommateurs sont des associations qui sont directement au contact avec les consommateurs de telle façon qui puisse faire remonter auprès de la KONAC certains abus qu'ils auraient constatés. La KONAC remercie le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale, Vittel Kamere, pour son accompagnement et soutien à la rédynamisation de cette structure de l'économie nationale. Elle vise à travers cet atelier à renforcer la collaboration avec différents partenaires et parties prenantes à la protection des consommateurs. Les responsables des cellules de renseignement financiers du monde entier se sont rencontrés à Abu Dhabi. Ils conjuguent leurs efforts pour traquer les criminels financiers et lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La République démocratique du Congo par le troussement du secrétaire exécutif de la Sénaref Adelard qui cela a participé à ces assises avant de conclure plusieurs accords. Et Guy Matoudou. C'est sur cette île au bord du golfe arabo-persique d'Abu Dhabi que les responsables des cellules de renseignement financier du monde entier se sont retrouvés pour conjuguer leurs efforts en vue de traquer les criminels financiers de par le monde et surtout de lutter contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. La République démocratique du Congo a été représentée par le secrétaire exécutif de la Sénaref de la Sénaref Nationale de Renseignement Financier, l'avocat général Adler Kissoula Betika Yeye. Il ressort de cette rencontre de la capitale des Émirats Arabes Unis qui sera désormais difficile pour les criminels financiers de passer d'une frontière à une autre. En marge de cette plénière, le secrétaire exécutif Adler Kissoula a conclu plusieurs accords de coopération avec six pays, notamment l'Angola, l'Ethiopie, le Kosovo, le Madagascar, la Zambie. Des accords qui permettront aux différents pays d'échanger des informations sur le potentiel criminel financier. Cette plénière est organisée par le groupe Edmond qui est un forum d'échange opérationnel des cellules de renseignement financier qui vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchement du capitaux et le financement du terrorisme. Ce groupe Edmond vise aussi à mettre en place des programmes d'échange et de formation permettant d'améliorer l'expertise de cellules de renseignement financier. Edmond Group a été créé en 1995 à l'initiative des États-Unis d'Amérique et de la Belgique. Il tire son nom du célèbre palais d'Edmond en Belgique où a eu lieu la toute première réunion. Peu avant d'aller à Abu Dhabi, le secrétaire exécutif Adler Kissoula était à Paris au siège du GAFI, les groupes d'action financière internationale. Au pays grogne et menace de grèves illimitées dans les régies financières. Les cadres et agents des régies financières reclament le paiement des arriérés de quatre mois de leurs primes de motivation. Ils entreront en grève dans 72 heures. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse organisé par l'intersyndical des régies financières. Eric Abamba et José Dimoné-Kenné. Les jours passent, l'attente reste toujours longue et les agents Z4 de régies financières s'impatientent déjà. Ces derniers réclament leurs primes dites primes de la plus-value non payée. Contrairement à la décision prise lors de derniers échanges avec le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao sous la convocation urgente d'une plénière pour résoudre ces problèmes, la décision demeure toujours au point mort. L'intersyndical de l'administration publique des régies financières vient une nouvelle fois hausser le temps pour exiger une solution rapide. La commission s'est réunie et a fini les travaux. Mais, comme vous pouvez le remarquer, un mois après, la plénière n'a jamais été convoquée pour que nous puissions valider les résolutions venant de la commission. Les agents des régies financières ne sont plus disposés à continuer à attendre éternellement cette plénière qui n'intervient pas. C'est comme cela qu'ils nous ont demandé. Voilà pourquoi, il y a regard à tout ce qui précède, tout en restant positif au dialogue, nous demandons, nous, intersyndicals des régies financières, demandons au vice-premier ministre de convoquer la plénière dans les 72 heures. Faute de convoquer la plénière dans les 72 heures, bien qu'entachés dans les dialogues, nous nous verrons obligés à notre corps défendant de rentrer vers les agents et se mettre à leur disposition. La République démocratique du Congo prend part à la 35e rayon du Conseil des ministres de l'autorité de coordination de transit et transport du corridor nord qui se tient au Rwanda. Par visioconférence, le ministre Marc Kekila a rappelé qu'on ne peut pas parler de la circulation de biens sans celle de personne. Il est donc impérieux de travailler pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, José Bahitouambo. Nouvelle escalade des tensions, la République démocratique du Congo refuse de se rendre au Rwanda, son agresseur, pour participer à la réunion du Conseil des ministres de l'autorité des coordination des transits et des transports du corridor nord. La visioconférence est le moyen choisi par le ministre congolais du transport, voie des communications et des enclavements pour faire entendre la voix de son pays lors de ses travaux. Dans son intervention, maître Marc Kekilali Kombo a tout d'abord salué l'entrée en fonction du nouveau président du Conseil des ministres du corridor nord et son comité. Des moments de félicitations précédés par un appel à la nécessité de travailler pour la paix dans la région sans laquelle il sera impossible de faciliter les commerces transfrontaliers caractérisés par les mouvements de personnes et leurs biens. Les patrons de transports ont également haussé le temps pour condamner l'agression rwandaise dont est victime son pays via le M23. Dans notre sous-région, comme vous le savez, il y a quand même une rupture de la paix quelque part et cela ne favoriserait vraiment pas le commerce et le mouvement. Qui dit commerce dit mouvement de population. La République démocratique du Congo maintient sa position de participer activement au sein du corridor nord et donc nous tenons à ce que les corridors puissent fonctionner réellement et que les échanges commerciaux puissent s'accroître entre les différents peuples. Les corridors nord est une route de transport désignée comme la plus importante de transport en Afrique orientale et centrale fournissant une bouée de sauvetage à travers le Kenya pour les pays enclavés dont l'Ouganda, les Rwanda, les Burundiens et la RDC. Ces pays sont desservis par un vaste réseau des routes de transport en provenance du port de Mombasa à travers l'Ouganda puis bifurquées vers le Rwanda, les Burundiens et les parties orientales de la RDC. Troisième session des épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles, le lancement est intervenu à partir de l'Institut technique et professionnel de Kitedo de la GECAMIN à Lubumbashi et c'est la ministre Antoinette Kipoulou qui a tout naturellement présidé cette cérémonie à laquelle a pris part le vice-gouverneur Zoh Katonga Cédric Enina. Une édition dénommée Félix-Antoine Tussikedi-Tulombo. Pour cette troisième édition, 12 496 candidats des 30 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo participent à ces épreuves certificatives qui vont déboucher à la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles prévues le 14 août prochain. À travers les pays, des 189 centres accueillent les apprenants finalistes des centres de formation professionnelle et 8 centres de passation pour les écoles du cycle professionnel communement appelées écoles du cycle court. D'après la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipounoukabenga, sa présence à Nougoumbashi est un signe de reconnaissance envers l'exécutif provincial du Okatanga qui, quelques mois avant, avait accordé par un arrêté la gestion des écoles du cycle professionnel communement appelées écoles du cycle court au ministère de la formation professionnelle et métiers. Opportunité pour la patronne de la formation professionnelle d'exhorter les parents d'orienter leurs enfants dans les métiers et soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tichekedi dans la création d'une classe moyenne jeune. Pendant que près des 230 participants du Okatanga passent l'examen des rédactions, plusieurs autres apprenants finalistes avaient envahi les centres de passation d'examen. À Kinshasa, c'est l'inspecteur général Niemu Mutombo qui a fait la ronde en compagnie du secrétaire général Jean-Marie Mangombé et plusieurs autres cadres agents pour se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves. Le territoire de Songolo le retrouve de l'espoir grâce au programme de développement de 145 territoires. La ministre d'État, ministre du Plan, a sensibilisé la population sur l'appropriation des réalisations du président de la République, Judith Semenwa, a eu droit à un accueil de la part de plusieurs membres du parti présidentiel UDPS, Françoise Bouéla et Pomponba. Durant sa mission d'évaluation du PEDEL 145 territoire, un point d'honneur a été placé à KINPC. Judith Semenwa Toulouka, baptisée KINPAVITA par ses frères et soeurs, elle fait la fierté de ses origines au niveau national. Voir notre propre fille à Songololo est un motif de satisfaction. Avec elle, le meilleur est à venir. pour cette première mission officielle au Congo central, l'UDFES, sa formation politique, a mobilisé du monde. Le parti présidentiel se prépare aux élections dans l'ordre et la discipline pour offrir à leur candidat Félix-Antoine Tshisekedi, un second mandat et vise une majorité parlementaire. Je suis venue faire le suivi de programmes de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'État. Nous sommes convenus avec différentes structures de continuer les travaux pour la construction des infrastructures, notamment des écoles jusqu'au mois d'août. Je suis fille de Songololo. Mon père et ma mère sont connus ici. Enfant, je venais rendre visite à mon grand-père. Songololo sort des oubliettes, crie la population. A Songololo, il n'y a aucune activité économique. La ville est très difficile. Nous voulons qu'on puisse sélectionner vraiment les routes des agricoles pour essayer un peu de désenclaver des recoins de notre territoire de Songololo. La même ambiance a été observée lors de son passage au siège du parti présidentiel au territoire de Mwanda. Elle a exhorté les combattants au Congo central à redoubler de vigilance à s'approprier les réalisations sociales du président de la République. Et se communiquer le ministre de Finances en sa qualité du président du comité de stabilité financière informe le public qu'à la suite de la décision du conseil des ministres du 4 juin 2022 sous la très haute direction de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, un audit du patrimoine de la Biakessa en liquidation a été effectué par l'inspection générale des finances IGF en sigle. Cet audit avait notamment répertorié les immeubles et autres concessions de cette banque ainsi que ceux reçus en hypothèque. La réalisation de ces actifs est censée financer le désintéressement des créanciers de la banque dont prioritairement les épargnants et les employés restaient impayés depuis plus de 5 ans aussi. L'ensemble de ce patrimoine immobilier étant ainsi identifié et communiqué au gouvernement, le ministre des Finances attire l'attention du public que toute acquisition d'immeubles et ou de concessions concernées sera frappée de nullité et les éventuels acheteurs auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le ministère des Affaires foncières est saisi afin qu'aucune mutation de propriété sur ces biens ne soit opérée. Faites à Kinshasa le 14 juillet 2023, Nicolas Kazadikadimandzouji. La radio Top Congo FM a soufflé sur sa 20e bougie. Les festivités marquant le 20 ans d'existence de cette radio d'information ont été sanctionnées ont été sanctionnées par plusieurs manifestations en présence des diverses autorités du pays parmi lesquelles le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya Pierre Mouyaya juillet 2003, juillet 2023, voilà 20 ans jour après jour contre Vanzé Marais que la station de radio Top Congo FM existe sur les chiquiers médiatiques congolais. Fort de cette présence remarquée, elle est en train d'écrire en lettres d'or son nom est cristallisé, son aura professionnel dans le monde communicationnel auprès de tous ses auditeurs tant de la République démocratique du Congo de l'Afrique que du monde entier en émettant ses programmes un peu partout. S'il est vrai que 20 ans dans une vie humaine c'est beaucoup, 20 ans d'existence pour un organe de presse c'est génial, c'est extraordinaire et ça c'est fait. Voilà qui justifie l'organisation pendant près d'une semaine d'une curielle de manifestations festives, sportives, récréatives et intellectuelles avec comme point d'orgue la série de conférences de bas fait de plusieurs thématiques. conférences de bas qui ont connu la participation d'éminentes personnalités du monde médiatique du pays parmi lesquelles les ministres des communications et médias Patrick Mouyaya une série de conférences de bas qui était sanctionnée par un point de presse animé par les responsables de Top Congo FM. A Top Congo il y a un conseil de gestion à Top Congo il y a au-dessus du conseil de gestion un conseil d'administration mais à Top Congo il y a aussi l'Assemblée générale souveraine que je préside certes mais où je peux aussi être mis en difficulté après le volet 20 ans se penchera sur le volet social. En marge de cette célébration et en vue de cristalliser les 20 ans de Top Congo FM une oeuvre sociale caritative sera posée à l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mama Yemou avec une importante dotation des kits médicaux et pharmaceutiques de première nécessité les tout couronnés par la réfection et la réhabilitation d'un des pavés de cette formation médicale de la ville-province de Kinshasa. Comprendre que l'information est devenue une marchandise périssable d'où l'impérieuse nécessité de travailler en temps réel pour ne pas disparaître dans le monde médiatique devenu trop concurrentiel Ce sont là les propos du directeur général adjoint de l'agence congolaise de presse ACP Jean-Médard Liwoso à l'ouverture de la formation de renforcement des capacités de journalistes de cette agence Yvette Makoutima Quatre mois après la première formation organisée pour renforcer la capacité de journalistes de l'agence congolaise de presse ACP en écriture journalistique d'agence une deuxième formation a été lancée vendredi 14 juillet 2023 pour outiller les professionnels des médias et œuvrant dans cette grande agence à la pratique du journalisme aujourd'hui C'est dans les soucis de rédynamiser et moderniser l'agence pour intégrer les standards internationaux que la direction générale de l'ACP multiplie les formations en faveur de ces agents Plusieurs réformes sont prévues pour attraper les rétards qu'accuse l'ACP par rapport aux autres agences même au niveau du continent africain Pendant 10 jours les journalistes de l'agence congolaise des presse ACP seront formés pour faire face à la concurrence et au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication signalons que depuis leur arrivée à la tête de l'agence congolaise de presse ACP le nouveau staff dirigeant a mis les batteries en marche pour amener les journalistes de l'agence au standard international En politique l'UDPS soit pas précisément la fédération de Boende que chapote Félix Boussé Cota est déterminée à accorder la majorité parlementaire au président de la république et d'état avec Karine Cankolongo et Jeunie Chabani L'UDPS Grand Équateur particulièrement l'UDPS Boende province de la Chuapa représentée par Félix Boussé Cota au cadre de ce parti présidentiel se mobilise pour donner la majorité parlementaire au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à son second mandat ce qui justifie la mission à Boende de Félix Boussé Cota au cadre de l'UDPS accompagnée du représentant du secrétaire général Augustin Kabouya et d'autres candidats de ce parti présidentiel à la députation nationale et provinciale De leur agenda il est prévu le dépôt de leur candidature à la députation nationale et provinciale ainsi que l'inauguration du siège des l'UDPS Chuapa à Boende La construction de ce siège et de ce parti était financée par Félix Boussé Cota notable de Boende chef lieu de la province de la Chuapa Il est prévu également la sensibilisation de la population sur l'appropriation et l'accompagnement du projet 145 territoires A son arrivée la population de Boende a réservé un accueil sans précédent à Félix Boussé Cota fils du terroir et initiateur du grand projet du développement de Boende Il a saisi l'opportunité pour expliciter l'objet de sa mission dans le chef lieu de la Chuapa A l'UDPS tout va bien et nous sommes rassurés de la victoire du chef de l'État parce que tout au début de son premier mandat le président de la République avait dédié la nation à Dieu Moi j'ai adhéré à ce parti présidentiel pour accorder une majorité sans appel dès le premier tour au chef de l'État toute la population qui est avec moi pour soutenir Félix Titekeli Faire participer l'expertise locale à la chaîne de valeur des compagnies d'aviation exerçant en République démocratique du Congo tel a été l'essentiel des échanges entre les directeurs généraux de l'autorité d'aviation civile et de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Joël Makella Cette rencontre entre le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit non seulement dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux institutions étatiques mais surtout subséquemment pour clarifier et élaguer un malentendu qui a prévalu autour de l'usage malveillant d'un courrier adressé il y a peu aux compagnies internationales par le DG de l'AAC dont il condamne fermement l'attitude peu commode visant à s'opposer au contrôle de l'ARSP Moi je ne peux pas accepter qu'une compagnie aérienne s'oppose à des contrôles réglementaires de l'aviation civile alors en vertu de quoi je peux m'opposer c'est que les autres aussi qui ont leurs attributions fassent le contrôle qui les concerne Le chef de l'état n'a cessé de le dire ce pays n'a jamais eu de classe moyenne c'est la première fois qu'on tente de la créer Pour les sociétés principales qui jusqu'ici ont du mal à se prêter à l'exercice de contrôle réglementaire de conformité initié par l'ARSP le DG Miguel Cachal les a simplement invités à l'adhésion et à la collaboration La sous-traitance concerne tout le secteur de l'économie nationale il y a aujourd'hui des sociétés d'aviation qui ne vendent pas eux-mêmes les billets qui passent par les agences c'est de la sous-traitance il y a le catering il y a le handling nous voulons faire le contrôle afin de pouvoir identifier d'abord ces sous-traitants et deuxièmement savoir si ce sont des sous-traitants qui respectent la loi Nenobstant les embûches rencontrées sur le chemin le processus de la création de la vraie classe moyenne congolaise à travers la sous-traitance se poursuit sans faille Processus électoral en République démocratique du Congo oblige des batteries sont en marche les partis politiques se préparent en conséquence à l'image des forces politiques sociales suivies plutôt son porte-parole Justin Butacuira qui appelle à une mobilisation autour du chef de l'État Félix Butacuira soudés nous renforceront le chef de l'État pour sa campagne à venir mais si nous sommes divisés nous serons en train de lui rendre un très mauvais service au Sénat nous voulons la cohésion nous voulons la solidarité entre nous tous là nous ferons la fierté de la République et nous ferons la fierté de l'accompagnement du chef de l'État Félix Saint-Pémini à cinq mois des élections prévues en décembre 2023 les États-majors des partis politiques s'affairent à déposer les dossiers de leurs candidats et se communiquer pour finir le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale de la découverte du corps sans vie de l'honorable député national Chérubin Okende Senga le jeudi 13 juillet 2023 vers 6 heures du matin à bord d'un véhicule de marque Lexus Sport de couleur verte immatriculé 89-53 AF-19 sur l'avenue des Poids-Lourds aux environs de Cep-Congo quartier de la gare dans la commune de la Gombe à cet effet une enquête a été ouverte et les services compétents mobilisent mobilisés aux fins d'élucider les circonstances exactes de ce crime et d'en retrouver les présumés auteurs ainsi le commissariat provincial Penseville de Kinshasa demande à toute personne qui détiendrait une quelconque information de nature à faciliter les enquêtes de bien vouloir se rapprocher de son office par la même occasion il invite la population au calme et la rassure de la prise de toutes les dispositions pratiques pour garantir la sécurité publique fait à Kinshasa le 14 juillet 2023 Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC retrouvée à 23h Gaëtan Magalano nous dédions ce journal à tous ceux qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir au revoir